bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog on commence la semaine avec le week-end dernier samedi matin on s'est fait plaisir avec mon mari on a commandé chez connie cookies on a aussi pris des cookies en plus que c'est la spécialité pour la semaine j'ai aussi pris un grilled cheese un cinnamon roll moi j'en suis fait plaisir dimanche je voulais vous montrer le petit coin de louis parce que le coin jeu je commence à l'élargir de plus en plus d'ailleurs je vous ai demandé sur instagram si vous aviez des marques de tapis d'éveil pour remplacer celui là et donc pour les dimensions vous voyez de la pièce et puis le fait que j'ai eu pas mal de recommandations et le fait que le tapis se déhoussait et le prix j'ai quand même choisi de prendre un de la marque mes amés paris donc ou mes ames paris je vous montrerai dès que je le recevrai ici j'ai enlevé pas mal de choses sur le bar pour avoir un petit endroit pour poser ses jouets donc j'ai enlevé les bouteilles et les plantes je voulais vous montrer j'ai changé deux trois trucs sur cette étagère et sur l'autre aussi je vais vous montrer là du coup j'ai mis mon bon ma petite salade de fitonia ça va pas mal du tout bon elles sont en train de monter un peu en hauteur là donc bon je verrai si je les taille un petit peu donc voilà au dessus d'un nœud je pourrais les tailler donc les pincées pour qu'elles continuent à tapisser un peu comme celle là le bol plutôt enfin le vase plutôt que de monter en hauteur mais voilà je vais réfléchir j'ai toujours mon illustration de carreaux là que j'ai pas encadré il faut absolument que je le fasse et celle de pierre également sunday routine donc ici j'ai passé ma stéphanie recta mais honnêtement je suis à deux doigts de la déplacer vers mon radiateur même si ces lampes là elle chauffe un petit peu on verra ici du coup j'ai mes petites orchidées bijoux qui commencent à pas mal se développer vers le haut je suis bien contente enfin on fait mes macodes petola donc celle là c'est celle celle à macodes petola classique elle commence à monter je suis bien contente là j'essaie de faire une petite bouture de philodendron à pink princess mais je suis en train de me demander si je vais pas essayer de la bouturer en perlite vermiculite et eau comme le conseil sauvane je vais voir pour ma macodesse ligny elle aussi elle commence à se développer à monter vers le haut donc je suis bien contente et j'ai placé mon syngonium variegata bon là on dirait qu'il est rose à cause des lumières parce que il commençait à souffrir du manque de luminosité donc je me suis dit que les lumières dans la tronche ça lui ferait du bien bon bah là haut voilà j'ai mon rucosum en fait il a eu des acariens et bon voilà c'est des feuilles un peu touché velours qui sont souvent un petit peu délicates notamment qui attirent quand mal les acariens du coup je vais voir j'ai changé son substrat pour un truc encore plus léger et j'en ai commandé un autre donc j'ai un haul qui arrive bientôt il y avait une une réduction en fait sur un line baby plant lui là il grandit de folie il est bien content de son tuteur par contre il s'étuel un petit peu là haut donc après je réfléchisse à une solution parce que dans ma cuisine celui qui est dans ma cuisine il est un petit peu moins quand même éthiolé et bon il se trouve à bien bon la stromante elle me jette un peu mais elle m'a gonflé de toute façon je vous en ai déjà parlé mon astatum il est en train de tout coloniser l'espace peut-être que je le bouge un petit peu que je le remporte et ici aussi j'ai tout redispatché j'ai mis mon sedum burrito ici parce que j'ai choisi de mettre mon pilea sur son petit support parce que je l'aime vraiment bien j'ai envie de le voir davantage et en fait ça va pas mal elle arrive à cascader un petit peu tous les côtés ici j'ai mis mon petit cactus zigzag matra descansia du coup j'ai poussé un petit peu le forbes mais je pense que ça va ma petite bouture de zébrina mon énorme potos magnifique que pauline m'a envoyé ici des nouvelles de mon orchidée bijoux donc depuis que j'ai changé substrat sur les conseils de rhône orchide ça pousse ça pousse je suis trop contente mon petit changrilla fidèle à lui-même jolie mon terabarigata je suis contente celle là elle reste blanche j'arrive pas à la sauver je pense que je vais essayer de changer le substrat et mon oxalis qui veut pas dormir c'est pas grave j'en ai une autre qui fait dodo de toute façon donc voilà pour les changements ah oui alors j'ai dû pousser un petit peu en fait là il y avait une imprimante avec zélocatia qui bénéficiait l'humidificateur j'ai dû pousser pour qu'on puisse rallonger cet espace sans se cogner à la table parce que pour le moment il fait pas du quatre pattes heureusement j'ai que quatre mois du coup j'ai voilà j'ai remis mon agglonéma bon elle était là le monstera et j'ai mis l'alocatia là bas on verra si elle me perd une feuille ou pas sachant que là je pense qu'elle en dessous france elle m'a fait une fleur magnifique fleur bon voilà les autres ici bon moi ça va toujours nickel mais bon j'ai mis des plantes facile et ici sûrement je fais un petit plan de tour en fait improvisé sur mon petit bar donc là je vous ai dit j'ai libéré et les alocatia vont plutôt pas mal cette sarion elle est vraiment magnifique merci encore marie si tu regardes donc voilà où aller place au rempotage donc il est temps de dire au revoir au cyclamen et du coup je vais rempoter mes petites plantes elle elle a pas kiffé la pluie alors je la taille un petit peu ma petite et le bord là elle va bien c'est les feuilles qui ont un petit peu douillé bon mais il y a plein de petits boutons donc je vais utiliser mon nouveau sachet j'en avais plus de l'autre de terreau universel vertiligène toujours dans la gamme performance organique je la trouve vraiment cool et le terreau de rempotage aussi vraiment grave à travailler je vais enlever les boutons qui sont abîmés oh on va encore faire un petit peu ça j'ai plein de petits tac 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 et le bourgeon là en plus les pauvres elles ont du coup le vent elles sont pas mal tombées à cause du vent donc je l'ai ramassé à chaque fois ça a diminué un peu le feuillage comme je les avais pas replanté mais j'avais plus de terreau universel là du coup j'en ai reçu ben récemment j'en ai reçu à nouveau dans le cas de mon partenariat vous le savez déjà donc je me suis dit c'est bon je vais pouvoir tout rempoter si on fait ça, ça et ça pas mal ok ça va être bien pour lui comme j'aime je vais aller poser tout ça du coup c'est pas mal donc bon bah voilà j'espère que ça va reprendre un petit peu là à côté il y a mon Senesio Angel Wing qui va super bien j'ai l'autre ici aussi bon les chrysanthins il faut que je l'enlève mes petites succulentes là mais comme elles vont bien, regardez moi ça là on est mal, elle n'a jamais été si belle les jacins, j'en ai une qui s'est ouverte superbe les oxalis là ça y est je pense qu'elles vont pouvoir se mettre en dormance parce que celle que j'ai planté en extérieur ne s'ouvre pas celle en intérieur, petit update alors ici ça s'étire, ça s'étiole, bon c'est pas gg je sais pas quelle est la différence parce que, non c'est je sais pas quelle est la différence avec celle de la cuisine c'est pas la chaleur c'est sûr peut-être le manque de lumière parce qu'elle était placée là-bas du coup déjà elle s'étire beaucoup vous vous souvenez je vous avais dit que je les avais pas plantées assez profond donc je confirme je pense qu'elles sont pas plantées assez les petits bulbes sont pas plantées assez profond donc si vous en achetez parce que c'est vrai que j'ai plusieurs personnes qui m'ont dit qu'elles avaient envie d'en planter c'est vrai que c'est sympa d'avoir des trucs qui poussent un peu joli en plein hiver du coup plantez les quand même un peu plus profond que ce que j'avais fait et je vais vous montrer celle de la cuisine tu viens avec nous non ? non donc celle de la cuisine voilà quoi alors ça s'étire un petit peu aussi je les avais pas plantées profond non plus mais voilà on a des magnifiques oxalis des pays qui poussent donc elles sont déjà ouvertes alors qu'il fait pas plus chaud ici donc je pense que c'est vraiment l'exposition voilà coucou je profite puisque je suis habillée je reviens d'un rendez-vous médical et en fait chaton d'or encore je suis un peu mis comme ça à l'arrache et j'ai mis ma nouvelle lampe parce qu'aujourd'hui il fait vraiment moche je trouve que c'est pas mal du tout je suis toujours à l'iPhone on verra ce que ça donne quand je fais les phases cam en fait je voulais vite fait vous faire une petite sélection lecture puisque j'ai reçu des nouveaux livres jeunesse pour lui et je sais qu'on me pose souvent la question le premier en fait que je vais vous montrer c'est celui là que j'ai acheté c'est un classique ça s'appelle deux petites mains et deux petits pieds en fait je voulais un livre assez répétitif assez facile donc là c'est un livre très répétitif très facile avec plein de bébés différents d'origines différentes et c'est vraiment un classique là-dedans voilà ça parle un petit peu de tous les bébés du monde où est-ce qu'ils habitent les différences des cultures les différences de couleurs de peau etc je trouve que c'est un bon livre alors je m'attendais à ce que ça soit un album plus grand bon finalement en fait j'ai pas fait gaffe chez Gallimère Jeunesse j'ai acheté l'édition enfin poche c'est pas un poche mais mou quoi comme ça bon c'est pas grave ça veut dire qu'on peut l'emmener facilement quand un jour on recommencera à voyager et aussi j'ai du coup alors en fait en achetant celui-là je me suis rappelé d'un truc qui me trottait dans la tête depuis un petit moment en fait depuis mars dernier mars 2020 quand est-ce que c'était ? depuis qu'on a commencé à beaucoup parler du mouvement Black Lives Matter qui existait déjà hein et en fait on en a beaucoup parlé du coup après les événements de mars je crois que c'était mars c'était mars babe ? june ou july june ou july ? june ou july ? c'était le death de George Floyd yeah mai ok donc c'était plutôt en mai en fait fin mai fin mai voilà après l'assassinat de George Floyd donc on a bon enfin je vais refaire l'histoire mais en fait pendant ce mois on a beaucoup parlé de la culture afro-américaine mais aussi en France et j'avais lu pas mal d'articles notamment un article qui disait que dans la littérature de jeunesse en termes de personnages d'histoire vous avez en numéro 1 les personnages type occidentaux donc avec la peau blanche en numéro 2 les animaux et en numéro 3 ou en numéro 4 enfin je crois encore après les animaux on a des personnages avec soit la peau mate soit des peaux noires donc j'avoue que ça avait été un peu une claque dans la tronche parce qu'effectivement je réfléchissais à moi ma bibliothèque de classe où j'ai beaucoup d'albums où il y a pas mal de diversité mais c'est souvent en lien avec l'histoire par exemple j'ai des albums sur des très beaux comptes africains ou bien j'ai des albums qui vont parler je sais pas j'en ai un par exemple qui parle d'une petite fille qui est fière de ses cheveux crépus etc donc c'est souvent lié quand même à l'histoire et l'origine de la personne ce qui est très bien et moi dans ma classe ça me permet d'aborder pas mal de sujets mais là je me suis dit j'ai envie aussi d'histoires du quotidien des héros du quotidien qui vont juste chercher leur pain et qui ne sont pas forcément des personnages voilà typiques soit à la peau blanche soit vraiment typée occidentale et je me souviens qu'à l'époque en mars enfin non du coup c'était en mai je sais pas pourquoi c'est mars non c'était en mai en mars c'était la pandémie enfin bref une belle année 2020 et en fait j'avais lu le blog d'une institute que je suis depuis longtemps qui est une institute américaine mais on s'en fiche et elle avait fait une liste de livres qu'elle elle aimait bien avec des personnages voilà dont la peau était noire mais aussi d'autres personnages un petit peu plus diversifiés quoi qui étaient simplement des histoires des héros du quotidien quoi pas forcément des choses orientées l'histoire mais simplement pour que voilà quand elle raconte une histoire toute simple à ses élèves et ben il y a aussi des personnages avec différents couleurs de peau et du coup moi j'en j'avais fait une sélection en fait à l'époque et j'ai jamais acheté parce que je suis jamais retourné en classe et je m'étais dit bah voilà quand je retourne en classe je les achèterai pour mes élèves pour ma bibliothèque de classe parce que quasiment toute ma bibliothèque de classe je l'ai acheté moins hein tous les instits vous le diront on n'a pas de budget pour ça et bah là je me suis dit ça va être l'occasion comme j'ai commandé celui là de regarder ma liste et d'en commander du coup il y en a des anglo-saxons mais j'en ai trouvé aussi un en français ça s'appelle pendant que maman fait la sieste donc c'est tout ça il faut que je donne un look ça pendant que maman fait la sieste c'est tout simplement une histoire d'une petite fille avec sa maman qui explique voilà pendant que maman fait la sieste voilà qu'est-ce qu'elle essaye de faire de pas trop jouer fort avec ses jouets ou alors d'attendre patiemment qu'elle se réveille une histoire toute bête simplement un petit peu de diversité quoi un tout petit peu et par contre dans la sélection américaine j'en ai trouvé deux que vraiment j'ai beaucoup aimé le premier ça s'appelle Saturday donc c'est en fait l'histoire d'une petite fille avec sa maman et de leur rituel tous les samedis elles font elles ont une journée particulière qu'elle garde pour elle elles font plein de choses super sympa donc voilà une histoire toute simple quoi mais ce bouquin est juste trop canon alors je pense que ce sera quand Louis sera plus grand parce qu'il y a pas mal de détails c'est beaucoup des aquarelles mais aussi on dirait un peu des papiers collés ça fait penser parfois un peu à la technique de maths c'est vraiment très très joli et il y en a un autre qui s'appelle Good Night Lab alors je sais pas si vous connaissez Good Night Moon qui est un classique de la littérature américaine qui est en fait simplement un bouquin que tous les enfants ont lu avant de se coucher des animaux encore une maman lapine avec son petit lapin qui voilà c'est l'heure de se coucher ils disent au revoir à tous les éléments de la maison y compris the moon donc la lune et là en fait c'est un scientifique américain donc Chris Ferry donc un homme qui a décidé de revisiter le classique et en fait c'est pas une petite maman lapine etc c'est une scientifique une nana scientifique qui avant de se coucher dit au revoir à tous ces éléments à tous ces outils de laboratoire trop chou donc Good Night Thermometer Good Night Spectrometer je sais pas ce que c'est spectromètre je vais me renseigner je coucherai encore au moins bête ce soir Good Night Pen Good Night and Good Night Ravish donc les enfin voilà c'est trop simple enfin c'est trop génial donc voilà tout simplement l'histoire simplement revisité alors il y a un pendant féministe je trouve c'est une nana scientifique en plus le mec c'est un mec qui a décidé de prendre un personnage de nana donc je trouve ça génial ça change un petit peu et puis du coup et ben il a choisi une nana avec la peau noire tout simplement et voilà et donc ce livre était dans la liste de la nana qui avait fait son article et ben en mai ou en juin je me souviens plus donc voilà pour ma petite sélection je sais pas si du coup vous offrez de la littérature anglo-saxonne à vos si vous êtes enseignante au cycle 3 ou à vos enfants mais si ça peut vous donner des idées de bouquins voilà un petit peu avec des personnages diversifiés quoi ben voilà ils sont vraiment choupis et lui est vraiment facile à lire dès le plus jeune âge quoi parce que c'est vraiment une structure répétitive qui est vraiment connue qui c'est qui l'a écrit même Fox Ellen Oxenbury ça doit être la littérature anglo-saxonne aussi qui a été traduit oui le titre original c'est 10 little fingers alors c'est 10 petits doigts and 10 little toes et 10 petits orteils là ils ont changé de petites mains et de petits pieds c'est pas une traduction littérale voilà ah oui alors aujourd'hui aussi il faut que je prenne le temps de rempoter mon potos marble queen donc pour le rempotage la marble queen donc j'ai déjà je voyais que les racines commençaient à ressortir c'est un petit bout j'avais fait une petite division sur une plante que j'avais acheté il me semble que c'était une des mini boutures que j'avais acheté il y a un moment et du coup ben j'avais pris une petite pousse qui a bien poussé qui a fait pas mal de racines on voit encore il y a un petit peu de mousse verte avec quand je l'ai acheté mais du coup ça a tellement bien poussé dans ce petit pot alors je vous conseille pas un pot sans trous d'évacuation ou autre de faire ça avec n'importe quoi d'autre que du potos il y a même eu une nouvelle pousse un nouveau rejet donc je l'ai enlevé et du coup ben je voulais simplement voilà enlever le rejet pour qu'elle ait un peu plus de place j'ai coupé quelques racines on va pas se mentir et j'ai remplacé le terreau pour du terreau 9 j'ai remis des billes d'argile au fond pour avoir un tout petit peu de drainage même si honnêtement les racines avaient poussé au niveau des billes d'argile en fait donc cette plante va falloir que je la recoupe si je vais la garder comme ça dans la chambre de lui il va falloir que je la recoupe régulièrement et que je la parce que c'est un petit pot du coup suspendu vous l'avez déjà vu dans notre ancien appartement je la rempote régulièrement que je la divise régulièrement et que je change le terreau régulièrement parce que du coup les nutriments voilà comment dire sont épuisés rapidement et le petit rejet là j'en ai fait une autre petite bouture mercredi j'avais envie de réorganiser un certain nombre de choses alors j'avais pas la forme pourtant j'avais pas mal au dos mais je sais pas j'avais envie de refaire pas mal de choses donc j'ai pas mal réorganisé les plans de la cuisine j'ai fait une nouvelle bouture en fait dans la chambre j'ai bougé les ficus il commençait vraiment à avoir froid et du coup j'ai suspendu deux pothos un marble queen que j'avais il y a longtemps que j'avais fait une division et un pothos argenté que j'ai créé et deux ficus je les ai mis là-bas alors vous verrez le vlog la semaine prochaine j'ai à nouveau changé un des deux ficus parce que je me suis dit qu'il allait trop trop loin de la lumière j'ai juste décalé en fait à nouveau c'est un peu compliqué je me perds un peu dans mes pensées en ce moment j'ai 200 000 trucs que j'ai envie de faire bref bon du coup j'ai aussi bouturé ma monstera à non sony qui était dans ma cuisine parce qu'elle est bien fournie et je la coupe régulièrement pour qu'elle continue d'être bien fournie et j'ai envie de refournir un peu à la base le grand qui est dans le salon sur le tuteur j'ai aussi fait des pothos de des boutures pardon de pothos néon parce que j'ai envie d'en faire cascader une du coup dans la chambre à côté du marble queen et de l'argenté je trouve que ça fera un joli contraste donc j'ai coupé les dernières feuilles celles qui étaient les plus néons de celui qui était dans la cuisine puisqu'en fait elles ont poussé pendant l'été donc elles avaient suffisamment de lumière pour avoir une belle une belle variation néon donc j'ai fait pas mal de boutures de feuilles et une bouture d'eau de tige pour avoir une plante qui commence un petit peu à cascader ensuite j'ai coupé aussi une tige de mon golden pothos celui qui était dans la cuisine dans le petit pot au char puisqu'il était vraiment long j'ai envie qu'il soit davantage fourni à la base donc là j'ai utilisé ma jolie bobeche Louis que m'a faite Lucie de la boutique fruits de ma passion et comme ça j'ai fait un bouquet j'ai tout mis dedans ça fonctionnera très très bien pour le golden pothos je vous donne des nouvelles rapidement mais aucune inquiétude là-dessus donc voilà où j'en suis mes petites boutures de néon de mon star dansoni de pothos là j'ai encore des boutures de raffi d'ophora ici de potes marble queen et de pothos argenté enfin bref j'ai un peu des boutures de partout en ce moment voilà on est sur du pothos ou des plantes un petit peu type philo donc bon il n'y a pas vraiment de crainte à avoir le astatum il est là parce qu'il avait besoin d'une bonne douche d'ailleurs pour vous montrer même en hiver j'ai commencé à avoir des racines sur l'argenté et sur le marble queen j'en ai profité pour rempoter mon petit ouya que m'avait du coup envoyé des bains tiffènes de la boutique simon bouton et bon j'ai pris un substrat assez drainant je ne suis pas vraiment pris la tête un truc assez léger donc perlite je crois qu'il y avait un peu de vermiculite non j'ai pas mis de vermiculite du terreau il y avait un tout petit peu de sable bon voilà je n'ai pas pris beaucoup de risques Coucou aujourd'hui je reviens de mon relais colis et je voulais vous montrer ce que j'ai reçu de la part de Adeline un petit peu foufou alors tout d'abord elle m'a fait des tawashi en tricot alors si vous ne savez pas si c'est avec un tawashi j'en ai déjà parlé il y a un moment c'est dans un de mes premiers vlogs en fait c'est des éponges qu'on fait nous alors on peut les tresser avec des vieilles paire de chaussettes ou autre chose on peut les tricoter aussi enfin là c'est au crochet et ça permet en fait de s'en servir comme d'éponges à la place d'une éponge classique qui je crois surcycle pas et c'est un peu la quête je crois et en plus on peut les passer à la machine donc c'est quand même plus enfin c'est assez hygiénique quoi alors moi c'est vrai que tout début de l'année donc j'en ai dit depuis longtemps j'en avais une qui était bleue et en fait je m'en suis mal occupée pendant le covid puisque j'avais racheté des éponges classiques au tout début donc en mars 2019 au tout début du covid puisque moi j'étais un peu en mode je désinfecte tout et tout et je voulais pas bousiller mon tawashi et puis en fait je m'en étais mal occupée je l'avais mal séchée il avait fini par moisir et pendant le déménagement je l'ai viré donc j'en avais plus donc en fait là ça tombe trop bien parce qu'en plus ça s'achète ça se fait facilement ça s'achète dans les biocop c'est vrai que c'est un peu cher donc merci Adeline ensuite elle m'a envoyé en fait des créations qu'elle a fait elle elle a commencé à avoir le tressage un mobile pour lui trop chou avec des petites perles des petits pendants pareil en crochet trop beau petite étoile comme ça trop mais c'est un truc de fou et donc elle me l'a monté sur un cerceau comme ça donc j'ai vu ça j'ai ouvert puis elle avait tout emballé individuellement les petits pendants et tout enfin j'étais épatée quoi je me dis mais en fait mes abonnés ils sont super doués quoi c'est vous qui devriez faire une chaîne YouTube c'est vraiment magnifique donc je voulais remercier vraiment Adeline en plus c'est bien mes couleurs et tout j'adore j'ai hâte de mettre du coup les étagères là je pense que fin janvier mon beau-père pourra revenir et quand il aura mis les étagères là du coup je pourrais voir exactement où est-ce que je vais le mettre parce que je le ferais bien partir d'une des étagères pour avoir un petit mobile au dessus de la table à manger pour être sympa et c'est pas tout un arbre un arbre en macravés un petit arbre de vie avec j'imagine papa maman et petit petit louis enfin quand j'ai pu ça j'ai dit mais attends combien d'heures de travail le travail du branch j'ai fait bouger le truc le travail du branchage dans les arbres enfin je suis épatée je suis bon je suis hyper touchée aussi vraiment adeline je te remercie adeline je sais pas si t'as une boutique exy ou je sais pas quoi mais si c'est le cas je te demanderais pour mettre en barre d'infos parce que franchement enfin ça j'en ai je crois que c'est la première fois que j'envoie je suis je suis évadée donc avant je te remercie ça donne